J'ai toujours planté en perte rendiculaire à la pente pour essayer d'atténuer les échelles de l'érosion. J'ai planté une vigne dans une parcelle agroforestière et là je ne conseillerais jamais de faire ça maintenant avec le recul. Il faut planter les arbres et la vigne en même temps. J'ai décidé de passer en synthropie et donc j'ai prévu de faire un arbre fruitier au milieu des deux pistachiers accompagné d'un arbre forestier et un arbre fixateur d'azote. J'ai passé au moins huit ans sans faire de traitement de verre de la grappe alors que c'est un fléau chez les voisins tellement les chauves-souris faisaient leur travail. On est comme un chef d'orchestre qui ne sait rien parce qu'on a les principes mais après on ne sait rien. En Europe, il faut adapter tous les arbres qu'on peut faire entrer dans le système et réfléchir à mesure, c'est incroyable. Je m'appelle François Gardeil-Dossos et je suis paysan depuis 45 ans sur la ferme de Mazie, à Lors-Minervois, dans l'Aude. J'ai découvert l'agroforesterie il y a environ 35 ans par des lectures de géographes qui racontaient des aventures en Australie et en Nouvelle-Zélande qui m'ont beaucoup inspiré et que j'ai voulu mettre en pratique, surtout frappé par les dégâts de la monoculture dans le Minervois avec la monoculture de la vigne depuis que le tracteur est arrivé avec les disparitions des animaux de trait. Et puis les dégâts causés par les épisodes sévenoles au mois de novembre en général, avec l'érosion dans les parcelles avec des très légères pentes. Donc j'ai commencé à planter des arbres perpendiculairement à la pente, à des densités de 125 arbres à l'hectare, avec 16 mètres entre les rangs et 5 mètres entre les arbres sur le rang. Alors la pluviométrie, moi j'avais demandé un recensement sur 30 ans à l'aéroport de Carcassonne il y a à peu près 25 ans et on avait une pluviométrie beaucoup plus importante que maintenant, qui était du même ordre que celle du bassin parisien, dans les 700 millimètres. Et ça a beaucoup régressé depuis, parce qu'on a aux alentours de 400 millimètres je pense, ces dernières années. Et là depuis un an, ça a peut-être encore baissé. Mais là on vient d'avoir, courant mai, quand même trois pluies bénéfiques, assez importantes, à peu près une centaine de millimètres je pense. Alors que tout le reste de la France a été submergé sous les pluies pendant tout l'hiver et le printemps. Après on a deux vents dominants, le Cerse qui est l'équivalent de la Tramontane ou du Mistral en Provence, qui est le vent nord-ouest, frais et séchant, et le vent marin qui est plus humide, et voilà qui est le principal vent. Après pour le pH, ce sont des pH assez élevés, des terres très calcaires. Donc pour les vignes par exemple, il faut employer des porte-greffes résistants à des taux de calcaire importants, sinon on a la chlorose sphérique. Les sols peuvent être très différents suivant les parcelles. Il y a un ruisseau qui traverse le domaine, qui est à sec depuis, qui a passé un an à sec pratiquement, qui se met à encouler depuis les derniers épisodes pluvieux, ce qui n'était jamais arrivé de ma vie à ce point-là. Et le long du ruisseau, il y a des terres alluviales qui sont plus profondes, plus argilo-calcaires, avec un peu de limon aussi. Tandis que les plateaux où se plaît la vigne sont plutôt argilo-siliceux et argilo-sableux, avec beaucoup de pierres, et c'est des terrains qui conviennent très bien à la vigne, à l'amandier, à l'imbricotier, au pêcher, à l'olivier aussi, tous les arbres méditerranéens. Moi, j'ai travaillé tout seul ici depuis 1977, sauf occasionnellement pour des travaux de moissons, je faisais appel à Uncuma, ou des travaux spéciaux dont je n'avais pas le matériel, et avec l'aide aussi de woofer ou de beaucoup de stagiaires en école d'agronomie, depuis ces dix dernières années. J'ai pris ma retraite il y a quatre ans, et maintenant c'est un jeune que j'avais formé sur les blés anciens, qui a repris la partie polyculture, et puis mon beau-frère qui a repris les vignes en fermage. Donc moi je continue à donner des coups de main ou des idées pour les arbres. Pour les arbres, après ma formation en synthropie par Heinz Gauche, il y a à peu près neuf ans je crois. La taille du domaine a beaucoup changé, parce qu'à l'époque c'était un domaine global, familial, qui a été morcelé en deux, trois même. Moi j'ai repris la plus grosse partie agricole, c'est-à-dire il doit y avoir 50 hectares de polyculture, où les parties agroforestières sont comprises dedans. Donc il y a un impact des arbres d'au moins 8% de la surface, plus des vergers amandiers anciens qui sont plus productifs, et que j'ai transformés en agriculture synthropique, et deux vergers particulièrement dédiés à ça. Donc celui qui est près de la maison, qui fait un hectare dix, qu'on a commencé après notre formation avec Heinz, il y a 8 ans, avec l'aide d'Hervé Coves, à l'occasion de plusieurs formations, pendant les hivers. Et puis moi-même j'en ai démarré un autre, qu'on a vu sans aucun arrosage à sec, qui bien sûr est beaucoup moins développé, mais qui est prometteur aussi. J'avais eu un troupeau de brebis ici, quand on s'est installé en 1977, ça s'est mal terminé avec une attaque de chien errant, donc j'ai arrêté le troupeau, et puis 20 ans après j'ai repris quelques brebis, et j'ai essayé de maintenir cette unité de brebis à 50, une unité normale de brebis, qui tournait en pâturage tournant dynamique sur l'ensemble des parcelles, soit qui étaient en luzerne, soit en interculture, et même dans les parcelles agroforestières avec des filets. Et je pense que ce pâturage tournant, allié avec l'agroforesterie, a boosté énormément la vie des sols, et la vie biologique depuis une quinzaine d'années. Ça fait des gros progrès. Maintenant il n'y a plus de troupeaux pour le moment, mais peut-être que ça reviendra, avec un jeune qui s'installe. Mais déjà les arbres font pas mal, et je pense qu'ils vont arriver à modifier le climat. Et c'est beau de voir le jardin forêt qui fait 1,20 hectare à côté de la maison. L'été maintenant, depuis 3 ou 4 ans, j'ai de l'arrosé tous les matins, alors que c'est le seul parcelle verte à des kilomètres à la ronde, puisque tout est travaillé dans les vignes, où les champs sont moissonnés. Ça sort le seul parcelle verte. Donc j'espère que ça a un effet positif. Du temps où je cultivais moi-même les céréales, je n'ai pas vraiment constaté d'effet de bordure, comme j'ai pu le constater ailleurs, beaucoup plus fort, dans des terres plus riches, mais ici je n'ai pas vraiment constaté. J'ai eu aussi pendant 17 ans une vigne en agroforesterie, et c'était très positif avec les arbres. Après j'ai fait beaucoup d'erreurs de tâtonnement, parce que j'ai planté une vigne dans une parcelle agroforestière, et là je ne conseillerais jamais de faire ça maintenant, avec le recul. Il faut planter les arbres et la vigne en même temps, et puis avoir quand même une distance assez importante entre la vigne et les arbres, pour pouvoir faire les travaux usagés sur la vigne. Sinon, si on ne peut pas passer avec un tracteur, ça pose des problèmes. Donc moi j'avais 3 mètres à cette époque-là, et c'était des amandiers, donc des branches basses qui s'étalaient quand même, et ça m'a beaucoup pénalisé pour les travaux de la vigne. Donc maintenant je dirais qu'il faut bien au minimum 4 mètres entre les arbres et la vigne, à moins qu'on ait des arbres, qu'on élague sur 3-4 mètres de haut, comme des peupliers, quoi. Après, c'était très positif, la compagnie des arbres avec la vigne, on avait fait des recherches sur les mycorhizes, avec Véronique Chable à l'INRA de Rennes, c'était intéressant, et puis il y avait beaucoup d'énerbements aussi, alors ça me faisait diminuer les rendements, mais je pense que sur la qualité du vin, on s'y retrouvait nettement. Et sur les traitements aussi. Voilà, il y a quelque chose aussi sur les vignes, ce qui était très intéressant, c'est qu'on a remarqué que les chauves-souris se développaient beaucoup, elles logent dans les murs en pierre de ma ferme, là, l'été on en voit un balai dans la cour sans arrêt le soir, et grâce aux arbres dans les parcelles, autour des vignes ou dans les vignes, je pense qu'elles ont pu activer leur sonar et revenir faire leur boulot, et j'ai passé au moins 8 ans sans faire de traitement de verre de la grappe, alors que c'est un fléau chez les voisins, tellement les chauves-souris faisaient leur travail. En agriculture synthropique, moi ce que j'ai pensé, ce que nous avait dit Hans Gauche aussi, c'est intéressant pour des jeunes qui s'installent, c'est pendant qu'ils plantent les arbres, ils peuvent faire du maraîchage dans les couloirs d'arbres, dans l'interrand, je pense pendant 6 à 8 ans, avant qu'il y ait trop d'ombrage, et en attendant que les fruits, si on part vers une destination fruitière, que les fruits donnent à plein, donc là je pense que c'est intéressant et vivable, après ça peut se pratiquer aussi avec des troupeaux, je pense plutôt à des petits élevages, soit des lapins dans des cages, ou des élevages de poulets, ou de poules pondeuses en poulailler mobile, avec des filets électriques, je pense que ça serait tout à fait intéressant, ça existe déjà aux Etats-Unis, que plusieurs paysans pourraient avoir un divers atelier dans des parcelles en Sainte-Tropie, il faut avoir le courage de faire ce qu'on a envie de faire, et puis pour moi la motivation de la beauté, de la variété immense des végétaux, et tout ça, ça m'a passionné toute ma vie, et donc j'en ai fait comme à tête, des fois j'ai fait beaucoup de conneries, mais je pense qu'il y a quand même du résultat sur l'ensemble, et on a pu vivre, et faire vivre cette ferme qu'on avait reprise en ruine il y a 45 ans, et qui est quand même, il n'y avait pas un arbre ici quand on s'est installé pratiquement, il n'y avait pas d'oiseau, je me souviens, ma belle-mère vivait, et puis maintenant la vie est revenue ici, et donc il faut regarder quand même une vision à long terme, mais pas immédiate. Cette parcelle, c'était parmi mes premières parcelles plantées, dans les années 88-90, donc avec normalement il y avait des rangs d'amandiers, avec 5 amandiers et un févier d'Amérique, pour la production d'amandes, et puis là je mettais le févier pour la biodiversité, pour améliorer un peu, et puis j'ai toujours planté en perpendiculaire à la pente, pour essayer d'atténuer les effets de l'érosion, et ça a été très important, très important, dès la 2e ou 3e année, avec le brûlé de terre qui se formait, là on ne le voit pas de con, au pied des arbres, les orages n'arrivaient pas à prendre de l'élan, sur 16 mètres, et il n'y avait plus de ravinement, donc tout s'était le recherché. C'était ce vieux frêne qui est moribond, qui a semé en fait tous les frênes de la parsène, c'était incroyable, c'est une variété dite moderne, il y a 35 ans, et c'était très sensible à un champignon, qui s'appelle le chancra physico com, et en bio on n'avait pas de parade, la seule parade c'était de receper les arbres, au niveau des branches charpentières, là vous le voyez, il y a un plateau de délagage, à un mètre d'eau, où j'avais coupé toutes les branches, je le faisais à la main en plus, alors là on me repartait tout neuf, mais il y avait deux ans sans production, et puis quelques années après, le champignon se serait installé, et du coup on était allé voir le chercheur qui travaillait sur les amandes à l'INRA d'Avignon, avec un ami, et il nous a dit, ça c'est un truc dingue, il nous a dit, j'ai fait un protocole pour éradiquer ce champignon, sur les variétés d'amandiers, et immédiatement l'Europe m'est tombée dessus, pour m'interdire d'y toucher, parce que c'était un domaine réservé à l'Espagne, je ne pensais pas qu'il y ait des trucs aussi aberrants, dans l'Europe, effectivement l'Espagne, je connais au moins deux instituts de recherche, il y a l'IRTA en Catalogne, puis il devait y en avoir un autre, et ils font un travail phénoménal sur les amandiers, moi maintenant je sème beaucoup d'amandiers, mais ceux que j'ai acheté les derniers, je suis allé chercher en Espagne, ils sont résistants, c'est un sous-chantre, c'est incroyable. Cette parcelle, elle a dû être plantée vers 1995, je pense, donc avec une nouvelle variété, que l'INRA avait mis au point, pour faire des amandes, j'ai appris plus tard, qu'elle était destinée à être conduite en irrigation, elle n'a jamais été arrosée, ni irriguée, et elle m'a déçu aussi, parce que les amandes sont toutes petites, en fait il y a deux coques, et quand ça passe à la machine pour les casser, il y a la première coque qui éclate, et la deuxième reste, et après ça passe à travers les grilles, et donc on est bon, nous, pour les casser avec un marteau, pour les manger nous-mêmes, mais pour la commercialisation, ou la terre est trop pauvre, je ne sais pas. Après cette terre est assez extraordinaire, parce qu'elle n'a jamais été touchée, depuis que j'en ai hérité de mon père, il y a, en 1980 à peu près, il a arraché la vigne, qui était en chimie, je n'ai jamais touché le sol, j'ai eu plusieurs fois, deux fois la visite de Philippe Pointreau, le directeur de sol agro à Toulouse, c'est un cabinet d'agroécologie, et puis Gérard Dusserf, vous voyez, qui ont été très très étonnés, de la richesse en légumineuses annuelles, spontanées, il y en a une sur tout qu'on voit, c'est un genre de lupuline, mais en fait, depuis que je ne passe plus les moutons, j'ai l'impression qu'elles ont redisparues, que l'effet dépressif du troupeau qui pâturait à l'automne, permettait l'explosion de ces légumineuses, il y a des vestes quand même, il y a des vestes, il y avait notamment la veste de Narbonne, ce n'est pas celle-là, c'est la veste commune, elle est rose, et Gérard Dusserf était complètement espanté, parce qu'il m'a dit, la plupart de ces légumineuses, on en a répertorié 14 avec Philippe Pointreau, et il m'a donné les noms botaniques le soir, parce qu'il avait pris des photos, et c'était il y a 10 ans, il m'a dit il y a 35 ans qu'elles ont disparu en France, mais je lui ai dit comment ça se fait qu'elles soient là, et il m'a dit que les semences étaient dans la terre, et voilà, il m'a expliqué, je ne suis pas fort en biologie végétale et tout ça, il m'a expliqué qu'il y avait comme un petit ordinateur dans chaque graine, et qu'elles avaient compris que François n'allait plus mettre des pesticides, que le climat était propice et tout ça, et ça a explosé, donc il était ravi de voir ces plantes qui avaient disparu de partout, et moi j'avais proposé à une dizaine de chercheurs de les récolter comme on pourrait, pour faire des couverts végétaux pour des semi-directs en quémat méditerranéen, et personne ne m'a répondu, et puis après on m'a dit oui, ça n'intéresse pas, je ne rapporte rien, ça ne va intéresser que les paysans, donc elles doivent être dans la terre quand même, et peut-être qu'il suffirait de refaire passer un troupeau pour les revoir, il y a celle-là par exemple, qui est très belle, vous voyez, c'est magnifique, ça je crois que c'est la veste de Narbonne, disparue aussi, mais d'habitude elles sont, oui c'est parce qu'il a fait sec, mais elles sont aussi grosses que les autres d'habitude, ces amandiers, ils sont restés en activité pendant 30 ans, puis après, comme j'ai vu qu'ils ne produisaient plus, et après la formation d'Ernz Gauche, je me suis dit je peux profiter du microclimat à la parcelle que donnent les amandiers, parce que c'est un coin quand même très aride, pour essayer de démarrer un verger, et j'avais pensé aux plaques miniers, donc on était partis sur un plaques miniers entre chaque amandier, accompagné par un arbre fixateur de zote, et un arbre forestier, là il y a, la veste là envahie, c'est un charme houblon là, et donc il y a beaucoup de plaques miniers qui sont morts de la sécheresse quand même, je vais essayer de les remplacer en partant directement de semis de graines, de diospiros lotus, c'est la variété qui est utilisée pour les climats arides, parce qu'il y a un pivot qui descend très loin, et je les grefferai moi-même sur place. ça c'est du corbier, le corbier c'est un arbre, c'est le plus prestigieux pour les bénisteries, il faut attendre 70 ans pour l'exploiter, et il fait des fruits aussi très intéressants, après les premières gelées, pour faire des gelées, des pâtes, ou alors de la liqueur, et j'ai un ami forestier, un haut de vallée de l'aune, qui est passionné par cet arbre, qui le reproduit, qu'on sélectionne aussi dans les forêts, vous voyez le principe, il y a trois arbres entre les amandiers, il doit y avoir un mètre trente, un mètre quarante entre les arbres, alors là normalement je passe avec la débroussailleuse à dos, l'inter rang plutôt avec le girobroyeur, le tracteur, comme je suis passé là, mais j'ai dû oublier des rangs apparemment, et l'inter rang avec la débroussailleuse à dos, une fois dans l'été, je l'ai taillé jusqu'à la dernière fois que je l'ai taillé, c'est peut-être il y a deux ans, pour permettre au soleil de rentrer à l'intérieur, donc je coupe tout le bois qui va vers l'intérieur, et a l'air de traverser, il n'y a jamais de traitement, bon ils sont bien formés, bon là c'est le même principe, quand j'ai vu il y a trois ans, que ça ne produisait pas, et qu'il n'y avait pas beaucoup d'espoir, j'ai décidé de passer en Saint-Tropie, et donc j'ai prévu de faire un arbre fruitier, au milieu des deux pistachiers, accompagné d'un arbre forestier, et un arbre fixateur d'azote, donc ça je l'ai greffé à l'automne dernier, voilà c'est une greffe de cerisier, sur un... il y a un problème quand même, ah oui il y a ça là, d'accord ça je l'ai laissé pour... parce que le problème quand on fait des greffes, comme ça, vous la voyez là sur le... c'est que les oiseaux, les faucons crasseraient, elles viennent se poser dessus, et ça la bouge, d'ailleurs là je pense que déjà un animal a dû se poser dessus, on dirait qu'elle est un peu décollée, et je laisse ça exprès pour que ça... ça évite aux oiseaux de se poser dessus, mais il aurait fallu que je mette des piquets quoi, j'espère qu'elle va prendre... Donc ici on emploie le prunier Sainte-Lucie, Prunus mahalem, comme porte-greffe du cerisier, normalement c'est le meurisier, ça fait un cerisier beaucoup plus puissant, mais pour le calcaire c'est bien meilleur, en plus Sainte-Lucie, on peut le laisser aussi sans le greffer, c'est un réservoir auxiliaire incroyable, au moment de la floraison, et alors ce gars m'avait expliqué aussi, j'avais discuté avec lui, qu'il fallait que je les nourrisse, et donc depuis deux ans je fais des beaux engrais verts, dans mes pistachiers, ça c'est un reste de l'année d'avant là, c'est du seigle forestier ça, celui qui emploie l'Autrichien là, vous savez en permaculture, c'est Paul Zer, ça vous dit rien ? Non c'est passionnant, c'est Paul Zer, et du coup cette année j'ai fait l'avoine, la même avoine que vous avez vue partout, l'avoine rouge d'Espagne, avec de la facélie, ça c'est la facélie, et ça de la moutarde, donc c'est joli pour une terre à vigne, les abricotiers plus récents, les abricotiers de semis, ils ont des épines normalement, mais pas toujours, tous les arbres qui sont entre les pistachiers, oui, semis ou semis en godet, qu'on a fait, qu'on a transplanté, je vais essayer de le faire rouler là, parce que mon beau-frère a un rollo-faka, vous voyez ce que c'est, il l'a chez mon frère, pas très loin, je vais essayer de le faire rouler là, mais je vais attendre, normalement ça se ferait à ce stade, mais j'ai hâte d'attendre un peu plus tard, pour que si ça peut me re-ensevencer, une année de plus, ça m'est arrivé que ça marche, et puis là quand même, ça fait une masse de végétation, ça fait un bon tapis pour les bestioles, j'ai un souci ici, c'est ces ronces, ce ne sont pas les vraies ronces, ce sont des ronces rampantes, beaucoup plus frêles, mais elles ont tendance à envahir sur le rang, là on n'en voit pas, mais voilà c'est ça là, c'est la même chose, il y a deux ans, on a tout fait à la bêche avec un ami, mais c'était épuisant, et... moi je pense qu'en faisant des engrais verts comme ça, plusieurs années de suite, et quand les arbres vont prendre de l'ampleur, je me fais moins de soucis qu'autrefois, pour le chien devant c'est la même chose, ça va disparaître tout seul je pense, le coquelicot aussi, le coquelicot ce n'est pas bon signe, ça c'est même du pavot ça on dirait, et par contre on a eu deux échecs ici, les pistachiers, et puis j'avais planté avec un ami à Pâques, il y a deux ans, des plants de vignes, pratiquement toute la parcelle, et on a eu 70% de pertes, et là c'est moi j'ai compris, je fais une grosse connerie, c'est... j'ai fait des trous à la tarière, la tarière agricole, ça fait des trous comme ça, et de 70 cm, je suis passé, après j'avais un vieux compost de BRF, j'ai mis 7 pelles de BRF, et après avec mon ami, on a planté un plant de vigne, un arbre et puis un plant de vigne, et la vigne elle a... en fait j'ai compris après, qu'elle s'est développée dans la poche de BRF, là qui était dans le trou, on a essayé de mélanger avec de la terre, et quand la sécheresse très dure est arrivée, ça a séché quoi, parce qu'elle n'avait pas chopé la fraîcheur par dessous, et tout ça, on a eu des pertes, du coup maintenant, j'essaie de bouturer quelques vignes, moi-même, parce que sinon ça revient trop cher. Celui-là, ils sont petits. Après j'ai mis beaucoup de... Donc au début c'était des cerisiers, le premier rang, il doit y en avoir deux rangs de futurs cerisiers, après il y a quelques amandiers, et il y a... Voilà, des grenadiers. Ça c'est un grenadier de cette année, je pense, c'est quand même pas mal, parce qu'il a les ronces aux pieds, il a fait sec tout l'hiver. C'est vraiment très robuste au démarrage, les grenadiers. Donc j'ai dû faire deux rangs de grenadiers, parce qu'on a commencé l'expérience dans le jardin forêt, là, que vous allez voir, et j'en mets un peu partout maintenant, parce que ça vient pas mal. Cette année, on n'a pas de fruits. On a eu deux années... Ils étaient jeunes, ils sont comme ça, où il y avait beaucoup de fruits, et cette année, il n'y en a pas. Alors je pense que c'est l'alternance avec... Après huit mois de sécheresse. Ça c'est un tamari. C'est méditerranéen. C'est le... Pyrus pinosa. Le poirier épineux, ou poirier à feuilles d'amandier, qui est un arbre qui résistait extrêmement à sécheresse, que justement, ce pépiniériste a récupéré sur les mines de salsigne, une ancienne mine d'or pourrie d'arsenic, et qui poussait bien. Et je lui ai demandé si on pouvait greffer des poires, il m'a dit sans souci. Et il a la propriété de remonter l'eau du sous-sol, de très loin. Il m'a donné plein de cagettes. Du coup, je l'ai mis à chaque bout, comme il y a le rocher dessous. Alors là, il n'y a... Il n'y a jamais eu une goutte d'eau, en dehors du jour de la plantation. Si j'ai de l'eau sous la main, je mets un litre ou deux par arbre. Alors, il y a beaucoup d'amandiers. On a démarré presque en même temps que le jardin forêt chez moi. Donc il y a bien 6 ans, 6-7 ans. Et quand j'ai du temps, je viens ici et... Et l'hiver, il n'y a personne. Et je rajoute des arbres. Donc on voit les plus vieux arbres, ils ont émergé déjà. Ils commencent à avoir les premiers fruits. Puis j'en rajoute toujours. C'est une densité moins forte que ce qu'on va voir chez moi. Chez moi, c'est le double. Et puis là, il y a 6 mètres quand même, alors que moi, je suis à 4 mètres. Ça permet aussi de faire des essais d'engrais verts particuliers. Voilà, on verra. J'essaie d'adapter une plante tropicale depuis 7 ou 8 ans. Et ici, elle avait poussé l'année dernière. Mais je vais voir s'il y en a qui ont repensé. C'est la... C'est la famille du sorgho fourragé. Une graminée. C'est la graminée la plus nourrissante pour le gain de poids vif, des ruminants. Ça y est, panicum maximum. Vous connaissez ? Oui, oui, oui. Et alors, j'en avais fait venir de Thaïlande par les Etats-Unis et l'Espagne. Elle lève bien. Et le gars m'a expliqué que la petite graine, ça fait comme des épées, dans tous les sens. Et après, à l'automne, ça disparaît. Mais elle expliquait que pendant l'hiver, ça se transformait en petit rhizome et ça pouvait végéter pendant 20 ans. C'est ça qui m'intéressait, moi. Parce que Hans Gauche, il utilise des trucs comme ça. Et après, on peut le faucher, avec un râteau faneur, on peut le rabattre sur les arbres, comme ça aussi. On n'a plus besoin de faire de paillage. Mais ici, il y en avait un tiers et un quart l'année dernière. Je ne sais pas si ça sera ressorti, parce qu'il n'a pas beaucoup gelé, quand même. On va voir en marchant si on en voit. L'intérêt que j'ai vu aussi pour des jeunes qui s'installeraient, c'est que pendant les 7 ou 8 premières années, on peut faire des systèmes de maraîchage dans les interrants. Et puis, nous, on l'a fait là-bas avec des élèves ingénieurs qui venaient la période mai-juin-juillet. On faisait 2 ou 3 interrants de légumes ou de sorgots fourragés. C'était très bien. Et depuis, moi, j'ai voulu faire des légumes au pied des arbres, comme ça. Alors là, c'est zéro. Il y a trop de compétition. Même les tomates, ça ne pousse pas. Alors là, c'était en agroforesterie jusqu'à il y a un an et demi. Donc, polyculture. Et mon beau-frère a planté 3 rangs de vignes entre les arbres. Il a bien tenu compte de mes leçons parce que j'avais dit qu'il fallait laisser 4 mètres et c'est plutôt 5 mètres. Du coup, on n'aura pas de souci là. Moi, j'étais un peu désolé parce que du point de vue économique, 3 rangs de vignes sur toute cette surface, ça ne fait pas grand-chose. C'est qu'en fait, il les a plantés à 2 mètres 50 parce qu'il veut avoir le même écartement sur tous ces domaines et tout ça pour ne pas avoir à changer les socs à chaque fois. Et du coup, moi, pour me rattraper, je vais densifier entre les arbres et mettre aussi des plants de vignes, mais de table. Là, c'est plutôt des noyés de semis qui ont fait leur première noix l'année dernière. Ils ont au moins 15 ans. Ils n'ont pas du tout grandi parce que normalement, le noyer, c'est un grand arbre. Là, ils sont restés comme ça. C'est étonnant. Peut-être que je n'ai pas assez travaillé dessus. Il y a des arbres forestiers, comme l'érable de Montpellier, dans le jardin forêt. L'arbre de Montpellier, il pousse en boule comme ça, même dès le départ. Et moi, je le taille systématiquement. Et là, il part droit maintenant, comme une asperge. La nature, ça laisse dompter des fois. C'est comme les figuiers qu'on a vus là-bas. Avant de planter les figuiers, j'étais allé voir des arboriculteurs dans les Pyrénées-Orientales. Et ils m'avaient dit, le figuier, il ne faut surtout pas passer de cultivateur et tout ça parce que ça a les racines en surface. Mais en fait, j'avais vu qu'ils avaient l'aspersion au ras du sol et les racines étaient en surface, bien sûr. Et chez moi, je les ai conduits l'inversement. Ils n'ont pas souffert. Je passais un décompacteur avec des dents comme ça au ras des feuilles pour justement éviter que les racines partent dans les céréales. Et il n'y a jamais eu de problème. Donc, ce n'était pas le problème. Voilà, c'est l'engrais vert, comme dans les pistachiers tout à l'heure. Là, c'est le même. J'étais étonné de la vigueur parce qu'on croirait qu'il y a des endroits où c'est encore plus dense. On dirait qu'on a mis 100 unités d'azote alors que c'est de la terre à vigne avec des caillasses. C'est réjouissant, surtout après un hiver pareil. Donc, à partir de là, c'est soit des amandiers de semis, les plus grands, là, c'est des amandiers de semis. Et puis les autres, qui sont un peu plus homogènes, c'est des amandiers espagnols, comme ici. Celui-là, il doit y avoir une douzaine d'années maintenant. Donc, c'est la pleine production. Voilà, c'est ma petite pépinière. Alors, c'est très commode pour se déplacer. Là, c'est intéressant pour voir les vignes. C'est les premières vignes que j'avais plantées, ça. Donc, c'est un an avant de l'autre côté. Et c'est amusant de voir combien la vigne est faite pour pousser dans les arbres. L'année dernière, cette vigne, vous devez voir les... comment on dit, les vrilles, là, encore. Vous voyez, jusqu'en haut, il y a des vrilles. Alors, elle est grimpée dans l'arbre. Après, elle a essayé d'aller rejoindre le fil téléphonique, là. Puis, elle a essayé de rejoindre la ligne électrique au-dessus. Elle n'a pas pu avec le poids, elle est tombée vers les oliviers. C'est incroyable. Et voilà. Bon, là, c'était pareil. Au début, j'étais parti sur... J'étais parti sur un arbre, tous les deux pieds de vigne. C'est pour ça qu'il y a un qui est plus grand. Et puis, cette année, j'en ai rajouté un entre chaque... Donc, là, c'est des petits pêchers de vigne qui sont semés. Et de l'autre côté, c'est des... Ça, c'est des petits féviers d'Amérique, d'ici. Les semis que j'ai faits il y a trois semaines. Et là... Et ça, là, ceux-là, ça ressemble un peu. C'est parce que c'est tous des légumineuses fabacées. Ça, c'est du leucénat leucocéphala. Vous avez dû en entendre parler. C'est aussi bien... Il est originaire du Chili, mais toute l'Afrique de l'Ouest, Madagascar. Et j'avais fait des essais il y a 25 ans, ici. Ça avait gelé. Et puis, maintenant, j'ai des armes... Ça, c'est des graines que j'ai récoltées ici. Il y a trois ans. Donc, c'est incroyable. C'est intéressant parce que c'est un des arbres qui pousse le plus vite au monde. Et un très bon fixateur d'azote, normalement. Après, ça, c'est des boutures de vignes. Mais tout n'est pas merveilleux parce que celles-là, elles sont bonnes. Mais j'ai écouté des conseils pour des bacs comme ça, sans faire de trous dessous. L'année dernière, j'avais fait cinq trous sous les bacs pour que l'excès d'eau s'écoule. Et là, quelqu'un m'a dit que je ne devrais pas le faire. Ça a été une erreur totale parce qu'on voit que ces vignes-là, elles se sont asphyxiées, je pense. À moins que ce soit les escargots qui les bouffent la nuit, que je ne vois pas. Mais s'il n'y a pas d'écoulement de eau, ce n'est pas fait pour supporter ça pendant trois mois. J'essaie d'acclimater justement beaucoup d'arbres subtropicaux en ce moment. Il y en a peut-être 40 ou 50. Qui, d'après ce que j'ai lu, pourraient pousser ici. Ce sont souvent des plantes très intéressantes du point de vue de la pharmacopée indigène. Et puis de fixateurs d'azote. Là, il y a un buisson qui est intéressant. Qui mérite d'être connu. C'est la triplex. Vous pourrez goûter une feuille aussi, c'est comestible. C'est un buisson qui est très étudié dans tout le sud du bassin méditerranéen, tout le Maghreb, depuis le Maroc jusqu'à l'Irak, la Syrie, la Libye. Pour les troupeaux, parce qu'il supporte les ombres insalées de la mer. Il a un goût salé. Et donc, salé, c'est appétant pour les ruminants. Et il est très riche en protéines. Aussi riche comme du steak. Et depuis que je l'ai adopté, moi, au début de l'été, là, avec les tomates, je prends une branche comme ça. Je passe le doigt, là, je fais tomber les feuilles d'un salade de tomate. C'est très bon. Il y en a eu un stagiaire, un boulanger-pâtissier, là, il y a 10 jours. Il nous a fait des tartes avec ça. C'est très bon aussi. Et ça a beaucoup de propriétés médicinales. Et ça, c'est en fait deux boutures que j'ai faites ici, il y a 7 ou 8 ans. Il y avait les bâches de la serre, c'est une tempête qui les a emportées. Et ça n'a jamais été arrosé pendant 6 ans de suite. Et regardez comme il est en forme. Je ne comprends pas, hein, parce qu'il avait... À moins qu'il ait mis des racines à l'extérieur, par là-bas, il y avait deux boutures. Et ici, tous les talus des vignes, autrefois, quand j'étais petit, étaient couverts de ça. Et les vignerons, en mettant le feu, ou avec les herbicides, ils ont... C'est très rare. C'est très rare. A triplex, à limus. Le nom français, c'est la roche à roche de mer. Donc ça peut pousser sur tout le littoral. C'est vraiment très intéressant, hein, parce que c'est un buisson nutritif, aussi bien pour les animaux que pour l'homme, qui peut vivre 50 ans, sûrement. Donc c'est le jardin-forêt qu'on a démarré il y a à peu près 8 ans, au mois de novembre, avec Hervé Covesse. Et il y avait un rang d'arbres tous les 16 mètres. Donc là, il y avait un rang d'arbres, mais un tous les 5 mètres, là, sur le rang. Et après, c'est là où il y a les pommiers, on voit qu'ils ont une dizaine d'années, au moins. Et on est de 16 mètres en quelques années. On est passé à 4 mètres. Et puis il y a un arbre tous les mètres sur le rang. Avec normalement un arbre fixateur d'azote ou légumineuse. Et des fois, avec les stagiaires, il y a eu des erreurs, on n'était pas toujours là. Là, il y a deux légumineuses d'à côté, je vois. Normalement, il y a une légumineuse, un arbre forestier. On a essayé beaucoup d'arbres forestiers. Et puis un arbre fruitier, donc c'est ça qui est destiné à la production. Donc un bricotier. Ça, c'est un Polonia. Mais en Polonia, je m'étais émerveillé pour cet arbre il y a 20 ans. Et ici, c'est une catastrophe parce qu'il faut de la pluie l'été, comme en Chine. Là, il y en a deux, là, dans le pommier. Alors, ils crèvent régulièrement, ils repartent. Ça fait une très belle floraison, mais c'est pas fait pour ici. Alors, une fois, je disais ça dans une conférence à Narbonne. J'étais avec Denis Flores, c'est un agroforestier de Vernim, qui a racheté une station de l'INRA. Ça ne vous dit rien ? Il m'a contredit. Il m'a dit que lui, il venait d'abattre des Poloniens comme ça, là, de 20 ans. C'est l'arbre qui pousse le plus vite au monde. Et qui est intéressant pour un bois très léger. Il peut faire plein de fabrications différentes. Mais parce que lui, en fait, il avait des terres avec 9 mètres de limon sous les pieds. Tandis qu'ici, ce n'est pas du tout pareil. Après, pour les arbres fruitiers, on a utilisé beaucoup le porte-greffes et le greffage par mesure d'économie. Donc, quand j'avais un arbre qui me plaisait, je le commandais à une pépinière, comme sûrement ce plaque minier, là, pour avoir la variété. Et après, on reproduit nous-mêmes en mettant des porte-greffes qu'on greffe, comme ce poirier ici, qui a été greffé à ce niveau il y a deux ans ou trois ans. Et on a utilisé quand même quelques eucalyptus, en mémoire d'Ernst Goetsch. Donc, ceux-là, c'est toujours pareil, le problème c'est la monoculture, mais le eucalyptus, je l'ai un peu étudié, j'ai lu un bouquin d'un ingénieur forestier en Algérie dans les années 1890 sur 300 espèces ou variétés d'eucalyptus. J'ai vu tous les usages que ça avait, c'est incroyable, mais on n'a jamais fait d'eucalyptus en monoculture, comme tout. Et donc, on en a mis quelques-uns, là. J'ai voulu les tailler comme faisait Ernst Goetsch à 4,50 m. Et Alain Canet m'a dit « Mais tu es fou, si tu tombes, comment on va faire ? » Et effectivement, ça bouge là-haut avec le vent. J'ai acheté une échelle fruitière avec des pieds très larges. Elle est super, mais alors à mon âge, c'est trop lourd à manœuvrer. Parce qu'elle fait 22 ou 25 kg, c'est pas très commun. Et alors je pensais que, je l'ai fait très tard par rapport aux frênes qu'on a vues là-bas, où là, il y a des frênes aussi qui sont ététées. Je l'ai fait très tard. Mais l'autre jour, il m'a semblé voir sur certains des traces qui redémarraient. On laisse à peu près un arbre sur cinq en arbre émergent. Voilà, et là, donc, oui, ça fait un arbre sur cinq. Donc là, ce peuplier, il va rester pour pousser en hauteur. Et les autres vont être ététés. Je ne sais pas si je continuerai à les ététés si haut. Et on a broyé le broin avec un petit broyeur qu'on a restitué sur place. Et depuis, on a rajouté beaucoup de plantes aromatiques et médicinales, comme là, je ne sais pas ce que c'est là-bas. Il y a des sauges, des romarins, des sauges là-bas. Et là, Michat a rajouté, parce qu'il avait une maison à Chalabre, une petite ville au sud de Limoux. Il avait un jardin forêt dans la cour de sa maison. Il a ramené les spécimens de toutes ces plantes. Il a rajouté ces ronces, les grosses mûres, quelques artichauts, et d'autres plantes qui n'ont pas réapparu pour le moment. Des framboisiers aussi. Celui-là, je l'ai remis droit. Parce que normalement, c'est le févier d'Amérique qui va servir. Non, le dominant, alors celui-là, il sera ratiboisé. Bon, la luzerne, voilà, je pense qu'il y a des dégâts par des mulots pour le moment. Bien que j'ai des faucons de cresserelles qui font pas mal de travail. Et donc après, je la remplace par une autre légumineuse qui donne de meilleurs résultats. Et aussi, il y a, sur les premiers rangs, il y a normalement presque un pied de vigne pour chaque arbre. Donc on les voit là, ils commencent à pousser. Là, là, là. Et là, c'est une ronce. Là, c'est une légumineuse que m'a donnée le pépiniériste, que j'ai mis cette année. Voilà la floraison de la luzerne arborescente. Ça peut aller du jaune orangé au jaune clair. Ça a un arbre forestier qui se comporte très bien dans les terrains secs. C'est le charme houblon. Le charme, pas du tout, mais le charme houblon. C'est presque les mêmes feuilles. Il convient très bien, il se plaît bien. Donc j'en ai planté au moins 200 cet hiver. Bon, ça a un plaque minier. Il y a une belle fructification pour la deuxième année. Voilà, ça c'est un de mes plus beaux noyés de semis, qui va être dominant aussi. Celui-là, j'essaie de le faire pousser en hauteur. Ça a l'air de marcher pas mal. Ça c'est un noisetier de Constantinople. Je ne sais pas si ça fait des fruits, c'est plutôt un truc d'ornement. Ça c'est une autre variété d'eucalyptus que j'ai introduite depuis l'année dernière. Je l'ai cherchée depuis longtemps et j'ai réussi à trouver au bout de sept ans de recherche. C'est les pépinières naudées qui la multiplient. C'est Gundal. C'est une invention française. Ceux-là c'est Gouni, c'est l'eucalyptus Gouni. C'était ceux qui résistaient le mieux au froid, jusqu'à moins de 12. Et Gundal c'est un hybride avec une autre variété de calyptus. Mais très bonne, bien meilleure pour les huiles essentielles. Vous pouvez frotter les feuilles là, vous verrez. Ça sent le calyptol, le menthol. Bon voilà. Les greffes de prunier. Là il faut que je passe en vitesse pour supprimer toute la végétation. Sinon la greffe va sécher. Je l'ai fait hier sur les pommiers et d'autres pruniers. Mais celui-là je l'ai oublié. Bon il y a les premiers fruits. Il y en a eu déjà l'année dernière des pommes sur les pommiers. Je vais commencer. Prunier. Alors les pruniers ici, ils sont très lents à produire. J'ai remarqué quelques prunes. Celui-là il devrait en avoir. Je ne comprends pas pourquoi il n'en a pas. Ça vous connaissez ? C'est le feijoa. Feijoa seloviana. C'est le... Il y en a un adulte là. Qui produit depuis 3-4 ans. Cette année il n'a pas fait de fleurs. Je pense que c'est la sécheresse. Et j'en ai 4 variétés. C'est le goyavier du Brésil. Bon ça c'est un beau poirier. Qui a un point. Pommier. Un calyptus qui n'est pas brillant là. Avec la ronce ici. Un petit feijier de semis. Feijoa. Ce sont des topinambours qui ressortent. Voilà. Ça c'est une belle légumineuse qui se plaît bien dans le Minervois. C'est joli hein. C'est le faux indigo ou Amorpha fructicosa. Très joli. Très décoratif. Bon ça peut venir le double de ça. Une greffe de l'année dernière. Ah et ça c'est aussi un arbre très intéressant. Vous pouvez sentir l'odeur. Ça sent l'île là normalement. C'est le Melia azedarak. Alors c'est originaire de Thaïlande. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Nîmes. Voilà. Il a les mêmes propriétés médicinales ou insectifuges que le Nîmes. Mais lui il peut supporter des gelées. On en retrouve jusqu'en Bretagne. Il y a maintenant beaucoup de monoculture dans les supermarchés ou au bord des autoroutes. On le reconnaît parce qu'il y a des grappes de drupes jaunes, des boules jaunes qui sont de l'année d'avant. J'en ai planté un chez mon frère qui est énorme là-bas. Je n'ai pas mon appareil à photo. Qui a dix ans à peine. Mais comme il y a une citerne qui récupère l'eau de tous les toits, il a dû mettre ses racines dedans. Il est devenu gigantesque. En Afrique c'est l'arbre des palabres. Et beaucoup de propriétés insectifuges incroyables. Il est très beau. Je le conduis, il y a une partie qui est en enherbement naturel. Donc je n'ai jamais travaillé depuis qu'on a démarré le jardin forêt. Un peu comme les amandiers qu'on avait vus à l'autre bout du domaine. Donc depuis au moins le début du jardin forêt, c'est-à-dire neuf ans ou dix ans, c'est le même enherbement là. C'est devenu naturel. Il y a un peu de luzerne encore. Et là je gratouille avec un petit cultivateur. Je change d'engrais verts chaque année. J'ai dû faire comme ce qu'on a vu ailleurs. Il y a moutarde, avoine rouge d'Espagne, la phacélie, il n'y en a pas trop. Mais je vais peut-être abandonner ça pour le laisser devenir naturel aussi. Bon, ça c'est encore une autre légumineuse intéressante. Mais qui a beaucoup souffert ici parce que les trois premières années, j'ai eu des petits escargots blancs, ce qui est souvent dans les vignes au printemps, mais par milliers, par dizaines de milliers. Ils me bouffaient les soforas du Japon, ils bouffaient l'écorce, ils montaient. Et le Mélia c'est pareil, pourtant c'est un arbre insectifuge, ils bouffaient l'écorce. Alors ils ont poussé des toubis cornus après. Et ce problème qu'il y avait pendant trois ans, on avait même acheté des canards comme les coureurs indiens, l'un des kaki-tombelle, pour bouffer les escargots. Ils faisaient de très bons travails avec des filets électriques. Puis après, le renard s'est chargé, mais ça marchait très bien. Et puis après, même sans les canards, ça s'est résorbé par la biodiversité, je pense. Maintenant je n'ai plus du tout de souci d'escargot. Donc c'est vrai que ça fonctionne de ce côté-là, en tout cas. Voilà. Là ça c'est un petit pêcher que j'ai mis la semaine dernière. Là il manque un arbre. Ça c'est un arbre, il s'appelle Spina Christi, l'épine du Christ. Il est très épineux. Mais il a des propriétés médicinales importantes. Ça c'est l'azerolier, ici c'est les boules rouges. Très riche en vitamine C et délicieuse. Et là je me suis amusé à mettre en arbre dominant des arbres qui théoriquement n'auraient pas du tout l'être. C'est des porte-grèves de cerisiers comme ceux qu'on a vus là-bas, le Saint-Lucy. Et j'ai vu qu'en les taillant, ils prennent quand même une certaine envergure. Ils sont presque aussi hauts que les Eucalyptus. Je ne pense pas qu'ils aillent plus haut. Mais voilà, c'était amusant. Comme les autres arbres en bas, les figuiers ou le feuille-joie, ils ne vont pas être grands. Je peux m'en servir comme arbre dominant. Celui-là est un peu penché. Il y a une fructification incroyable. Et puis je les ai laissés aussi parce que le pépiniériste m'avait dit que pour la biodiversité, c'était très riche pour les auxiliaires, cette espèce. Voilà un autre arbre qui est très intéressant ici. C'est mes deux principaux arbres pionniers. C'est le frêne. Enfin, les deux variétés de frêne qu'on a ici. Où le peuplier noir. Et là, c'est simplement des boutures qu'on prend un voisinage. Et les années où il pleut l'hiver quand même. Donc ça, c'est de l'année dernière. Vous voyez. Alors, celui-là, j'en ai laissé de temps en temps en dominant parce qu'au début, je n'avais pas réfléchi. Et donc, je vais les remplacer. C'est-à-dire que je planterais un arbre qui pousse rapidement, si possible, pour faire un arbre émergent. Et t'étais le frêne. Ceux qui avaient le truc comme ça, là, ça veut dire que c'était des arbres émergents. On est comme un chef d'orchestre qui ne sait rien. Parce qu'on a les principes. Mais après, on ne sait rien. En Europe, il faut adapter tous les arbres qu'on peut faire entrer dans le système. Et réfléchir à mesure. C'est incroyable. Bon, alors, les deux premières formations qu'on avait faites, là, c'était le bas, là. On avait, avec Hervé, on n'avait pas trop réfléchi. On avait mélangé tous les arbres fruitiers. Vous avez vu, il y a un peu de tout. Et puis après, on s'est dit quand même, pour les récoltes futures, sur un hectare, plus de un hectare, on va essayer de faire des rangées, parce qu'il fallait, ce qu'on va rajouter, on va faire la même espèce fruitière, au moins. Du coup, je pense que c'est à partir de là. Là, c'est plutôt des cerisiers. Au-dessus, c'est des grenadiers. Et au-dessus, des pêchers, je crois. On va le voir. Et puis, il y a la génération, comment on dit, la régénération spontanée assistée. Oui, voilà. Quand j'ai des arbres qui poussent sur l'orange, je les laisse, je les laisse. Là, il y a un jeune Eucalyptus gundal, qui poussera peut-être en hauteur, lui. Et celui-là, je le couperai au fur et à mesure. Et dans la parcelle à côté, là, on n'aura pas le temps d'y aller. Et ça marche très très bien, ce type de régénération, notamment avec les chênes verts, les oliviers sauvages, que je pourrais greffer plus tard, et d'autres arbres. Et j'ai remarqué que les chênes verts, si je les déplace pour les... Même avec une bêche, en prenant ça, de profondeur de terre autour, je les déplace pour les aligner sur le rang. Je n'ai jamais eu de reprise. C'est incroyable. Et les oliviers, ça supporte très bien. C'est bizarre. Dans la parcelle au-dessus, là, j'ai récupéré une dizaine d'oliviers que j'ai mis. Je l'ai fait depuis plusieurs années. Et ça marche bien. Bon, ça, c'est du tilleul. Ça, c'est le premier rang de grenadiers qu'on a fait. J'en avais deux, des vieux, mais là, qu'on a fait à plus grande échelle. Et maintenant, je dois avoir sept variétés de grenadiers. Et voilà, je l'avais compris dès le début qu'ils n'allaient pas produire. Et puis ça, c'est bien avéré. Je vais vous montrer mon outil principal. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est vraiment... Vous connaissez ? C'est vraiment fabuleux. Au début, je me disais, c'est complètement idiot ce truc rond, là, c'est ridicule. C'est vraiment très efficace. Parce qu'avec les deux pédales, là, on a une force. Il faut que ce soit un peu humide. Ce n'est pas trop sec. Incroyable. Et pour faire le tour d'un arbre qu'on veut déterrer pour transplanter, on fait le tour. On le lève. Et pour déroncer aussi, c'est formidable. Parce que c'est aiguisé là, avec les dents aussi. Puis il y a un petit plantoir aussi qu'on peut mettre à la ceinture. Même type. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?